Bonjour, heureux de pouvoir parler justement au nom de notre nouvelle équipe qui s'est créée, qui est toute jeune, puisqu'elle n'a que trois mois d'existence. Alors nous sommes quand même sujets à faire de l'encadrement, de la sécurisation de sorties moto, de responsabilisation aussi de tous les motards, d'expliquer aux jeunes ce qu'est les dangers de la route, car aujourd'hui nous sommes confrontés quand même à croiser beaucoup les quatre roues, les deux roues, les animaux, les piétons, les cyclistes, et nous ne sommes pas prioritaires comme tout à chacun, sur la voie publique. Notre rôle principal c'est d'encadrer des manifestations, qu'elles soient d'ordre privé ou public, sur des routes ouvertes à la circulation. Quand on a l'occasion de faire partager notre plaisir, parce que ça reste avant tout un plaisir de rouler en deux roues, quand on a l'occasion de pouvoir faire partager ce plaisir à d'autres motards, d'autres jeunes qui viennent d'avoir leur permis, qui ont besoin d'avoir une expérimentation, nous allons en faire profiter justement ces jeunes motards. J'avais prévu de venir au mototour personnellement avec ma moto, donc je peux bénéficier de la structure, c'est juste une superbe opportunité pour moi, et du coup je remercie énormément ABM, Team Techmas de me faire confiance pour ce mototour. Bonjour à tous les 2, 3 roues et 4 roues motorisées maintenant avec un guidon. Et pourquoi dans le VAR ? Tout simplement parce qu'on est un département qui est très très riche en deux roues, puisqu'on est à peu près 300 000 dans le VAR. Et qu'on est la seule association qui défend justement les usagers de la route les plus fragiles, puisque les infrastructures ne sont pas toujours pris en compte par rapport à la fragilité de l'individu sur un deux roues. Bizarrement, l'Europe a dit qu'effectivement le deux roues contribue à la fusilification de la circulation, mais en France, on n'a pas de constructeurs de deux roues français, donc on a que des voitures et on a des technocrates qui ne réfléchissent pas toujours pour tout le monde. Le comportement d'une minorité, malheureusement c'est une minorité qui, en son individualiste, ne pense pas aux autres, ne pense qu'à eux et qu'à leur plaisir personnel. Après, 80% des motards ne sont pas plus dangereux que ça, ils sont équipés, ils font attention, ils vont en balade, ils roulent tous les jours. Nous, on est pour une incitation à l'équipement et une baisse de la TVA sur les équipements de sécurité. Malheureusement, notre gouvernement ne va absolument pas entendre ça. et ils nous sortent des lois très très sévères. Après, ils font ce qui est dommage. La liste d'éducation routière CRS Attitude Prévention a pour but d'éduquer et de former à la conduite de roue toutes personnes à partir de 14 ans. Toute l'année, on fonctionne avec des programmes scolaires. On forme environ 10 000 jeunes par an sur 25 villes, 30 villes environ. Donc la formation que nous proposons commence par une initiation sur une moto home trainer, qu'on appelle, fixée sur des rouleaux en toute sécurité. Donc on apprend aux personnes le maniement des commandes, à quoi elles servent, ce qu'il faut faire et ne pas faire apporter. La personne est dirigée au niveau de la boîte à casque où elle est équipée. Et ensuite, elle est dirigée vers les motos à double commande avec un moniteur qui est assis à l'arrière et qui sécurise les premiers tours de route. C'est ce moniteur qui va décider sur quelle moto ou scooter la personne va rouler. Ou pas, s'il y a un souci de sécurité quelconque au niveau de l'équilibre de la gestion des gaz, on ne le fait pas rouler mais c'est très rare. Je suis là dans le cadre du mototour pour effectuer des démonstrations de mototrial. Donc je viens avec plusieurs structures. Donc là, en l'occurrence, je suis venu avec un gros camion, l'autre 21 tonnes, qui se dépise sur un verrin hydraulique et qui me permet de faire des gros choux mototrial. Et voilà, c'est un spectacle qui est basé sur de la technique, de la précision, de la complicité avec le public et de l'export sportif. Je fais à peu près une soixantaine de dates à l'année. Donc ça fait à peu près 150 ou 170 jours de show par an. Et ça représente une charge énorme. On travaille en termes de logistique, d'intendance avec les machines, les camions puisque j'ai plusieurs structures. Beaucoup de motos à préparer, beaucoup d'entrainement aussi à faire. Et voilà, donc beaucoup d'heures aussi passées sur la route. Pour commencer la mototrial, il faut savoir que c'est pas réservé qu'à l'élite mondiale ou nationale. On peut commencer par du petit niveau avec des petites motos pour les jeunes. Ça va du 50 centimètres à 80. À quel âge on peut commencer ? On peut commencer à l'âge de 6-7 ans. D'accord. Voilà, et puis après il faut essayer de se renseigner sur les écoles qu'il peut y avoir autour de chez vous. Si jamais c'est pas possible, moi c'était ma part. Il faut voir avec ses parents s'ils sont aptes à nous ouvrir les portes, à la découverte donc de la moto et en l'occurrence du trial. Tout est possible, tout est réalisable. Il suffit juste d'avoir la volonté, un petit peu de chance et d'être très sérieux et respectueux de la nature, de la mécanique et du sport pour arriver à faire des belles choses. C'est bon ? Je sens que vous vous sentez un petit peu seul. Jennifer, je vais te demander d'allonger sur le dos la tête de ce côté. Hey, je vous entends plus, public ! Yes ! On est au top. Je me sens un peu tendu, j'ai dit faire. Pour être détendre au niveau des trapèzes. Pour être détendre, c'est vraiment pas compliqué d'imaginer à quelques mètres d'ici. Eh, j'aimerais qu'on les applaudisse toutes les deux ! Merci beaucoup ! Alors, ce sensation ? C'est cool, c'est cool ! C'est très bien ! J'ai eu la roue là ! Tu as senti la roue là ? Ouais, je l'ai bien senti là aussi à un moment ! Si il y a un décret qui est passé, le gant doit être obligatoire et homologué. Donc, à l'intérieur du gant, tu dois retrouver une petite norme CE et un petit logo moto. Logo moto, ça veut dire que le gant est affilié à la moto. Et pour ça, il faut que le gant, en fait, soit coqué. Sous-titrage ST' 501